Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été énormément demandée. Si vous me suivez sur Insta, vous savez... Non, si vous me suivez déjà sur YouTube, vous savez que j'ai déjà fait un room tour. Cependant, sur Insta, j'ai posté pas mal de changements de ma chambre et donc on m'a demandé si je pouvais refaire un room tour. D'où la vidéo du jour. Il fait excessivement chaud, donc je vais devoir ouvrir la fenêtre parce que là, je commence déjà à transpirer. C'est génial, on adore. Je vais vous montrer toute ma chambre. J'espère que ça va vous plaire. Je vis ici depuis 5 ans avec Charlène, qui est ma coloc, qui est actuellement dans sa chambre en train de regarder une cerise au Junior. J'ai énormément de chance. On est ultra méga contents, super reconnaissants aussi. Donc voilà, petite info. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti. Alors, petite vue d'ensemble. Tac ! Toujours la tête de serre. Pas grand-chose qui a changé. Et encore une fois, si ça grince, c'est à cause du parquet. Donc, je vais commencer par mon lit qui vient de chez Ikea. Le linge de lit vient aussi de chez Ikea, ainsi que ses deux petits plaids qui sont pas chers du tout. Et je trouve que ça fait un petit peu de déco. Donc voilà. Assorti avec le bleu des thés d'oreillers. C'est plutôt pas mal. Voilà. Pour ce qui est du lit, très confortable d'ailleurs. On adore. J'ai ma table de chevet qui est en fait un tabouret. Encore une fois, qui vient de chez Ikea. Avec mon chargeur à induction. J'ai un autre chargeur là, qui est un fast charger. Donc c'est génial. Si vous n'avez pas beaucoup de batterie, je vous le recommande. Une bougie qui vient de chez Goutal. Attendez, je me rapproche. Une bougie qui vient de chez Goutal, que je n'ai toujours pas allumée. Parce qu'elle sent vraiment fort et t'as pas besoin d'allumer. Ça, je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Ça vient de Suisse. Ma paire de lunettes. Là-dedans, il y a mes boules qui es et tout. Donc je vous épargne ça. La petite télécommande pour le Dyson. Parce qu'il fait une chaleur monstrueuse. Et enfin, cette crème pour les mains qui vient de chez Kiehl's. Qui est pas mal, mais pas aussi bien que celle au chanvre de chez The Body Shop. Si vous avez les mains sèches et que vous voulez masser un peu vos cuticules, je vous conseille quand même plus celle de The Body Shop. Mais voilà pour ma table de chevet. J'ai oublié de vous montrer ce qu'il y avait sous mon lit. Étant donné qu'il y a 4 tiroirs. Donc un ici, ici et deux là-bas. On regrette trop d'avoir pris ce lit parce que j'arrête exactement le même. Étant donné qu'en fait, on n'a pas accès aux tiroirs là-bas. Et que du coup, c'est assez relou. Il faut tirer le lit. On aurait dû prendre celui qui se soulève. Donc c'est exactement le même. Et en fait, il y a juste la variante. Enfin bref, on s'en fiche. Là, je peux ranger des trucs. Ici, je range des produits que je reçois ou que j'achète en Allemagne et tout. Parce que là, il faut que je tire la table de nuit pour ouvrir. Et tout ça, c'est relou. J'ai toutes mes affaires de sport. Là, j'ai une serviette en backup. Et j'ai deux hoodies. Donc celui-ci, le Tommy & Figure. Et ça, c'est un hoody de sport. Donc voilà. Et là, j'ai encore un peu de place. Je ne sais pas ce que je vais mettre. En hiver, ça sera bien rempli. Donc voilà pour ça. De l'autre côté, j'ai du linge de lit. Et là-bas, j'ai des fringues d'hiver. Et là, comme dit, tout plein de papiers que je ne me sers pas. Et ensuite, j'ai la commode ici. Qui n'a pas changé. La seule chose qui a changé, c'est cette petite chose. Je suis trop content. Merci à vous de vous être abonné. Abonnez-vous au cas où. Abonnez-vous. Cette plante a aussi changé. Là, nous avons toujours la bougie Bay. Et voilà. Ça, c'est censé être là. Mais c'est plutôt pas mal. Je trouvais que ça faisait une belle petite déco. Ici, j'ai... Alors, c'est le compartiment un peu intime. Étant donné que j'ai mes caleçons. Et vous avez été nombreux à me demander si c'est vrai. Enfin, genre, oui, c'est tout le temps comme ça. Genre, c'est pas que pour la vidéo. Genre, mes caleçons sont toujours rangés comme ça. Mes chaussettes comme ça. Là, j'ai plein de doliprane parce que je fais énormément de migraines. Mes ceintures que je n'utilise presque jamais. Des trucs pour dormir. Là, j'ai une boîte Chanel. Donc, vous savez, j'ai travaillé chez Chanel. Donc, j'ai demandé à récupérer des boîtes pour pouvoir mettre des petits trucs à l'intérieur. Donc, ça, c'est toutes mes factures. Non, c'est bête. Mais à chaque fois que j'achète des vêtements, je mets ma facture là-dedans. Je les lave plusieurs fois. Une fois qu'ils ont passé le test du lavage, je les enlève. Et voilà. Mais si j'ai un problème, au moins, j'ai gardé mes factures. Life Savior, si vous avez des animaux. Une huile Kerastase qui est génialissime. Alors, par contre, je n'ai pas regardé la compo. Je n'ai pas envie de savoir. Mais elle est vraiment bien. Donc, voilà. Une autre petite cams. Et de l'essence. Non, c'est de l'essence ou c'est ? Oui, une huile essentielle de lavande que je mets. Enfin, que j'applique. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Ça, ce petit galet. Eh bien, j'en mets un peu partout dans ma chambre. Comme ça, ça sent bon. Et je n'ai pas de problème avec les petites bêtes ou quoi. Un après-soleil huriage, vraiment pas mal. C'est un spray. Bon, par contre, le problème, c'est que vu qu'il faut le sprayer. Après, vous en avez plein par terre. Et je peux vous dire que j'ai déjà failli plein de fois me casser la gueule. Et une crème d'oeuvre pas chère du tout. Plutôt pas mal. Et maintenant, je n'ai pas rangé ça. C'est génial. Bon, pas grave. Un sweat. Ensuite, nous avons le tiroir à jean. Je les ai rangés ici, notamment à cause du blanc. Parce que je n'ai absolument pas envie qu'ils se salissent. Et voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas, j'avais la place. Donc ça, c'est mon jean que je mets à 24. Ça, c'est un nouveau jean. J'en ai déjà parlé, il me semble, qui vient de chez Levis. Sandro. Ça, c'est des jeans que je ne mets jamais. Ça, c'est la pile que je ne mets jamais. Et ça, Ami. Ensuite, j'ai un pantalon en lin qui vient de chez H&M que j'avais acheté il y a très très longtemps. Et ça, c'est un chino. Tac, tac, tac. Et ensuite, nous avons tous mes pulls d'hiver. Enfin, ça, s'il peut passer pour l'été, ça, c'est un gilet, un cardigan que j'adore. Un truc de chez Uniqlo, Inès de la Présange que j'aime trop. Et c'est toujours rangé comme ça aussi parce que vous avez été choqué. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais... Enfin, genre, je ne sais pas. C'est grave joli. C'est bien plié et tout et tout. Mais c'est tout le temps comme ça. Ce n'est pas que pour la vidéo. Voilà. Ensuite, nous avons un petit panier plutôt sympa qui vient de chez Bonne Maman. Voilà, il y avait des madeleines à l'intérieur. Mais bon, bref. Là, je l'utilise en panier à linge que j'ai bien entendu vidé pour les besoins de la vidéo. Alors ensuite, j'ai ce truc qui vient de chez Ikea qui ne coûte absolument pas cher. Qui est normalement un truc pour mettre de la vaisselle, il me semble, où il y a un plateau dessus. Moi, j'utilise, comme vous pouvez le voir, pour mettre mes chaussures. Parce que je n'ai absolument pas assez de place pour mettre mes shoes. Mais Oogan, Valentino, il va falloir que je m'en rachète. La paire de Yeezy que je regrette un peu parce que je ne l'aimais pas suffisamment souvent. Et ma paire pour courir. Normalement, il y a deux paires ici, mais voilà. Il va falloir que je m'en rachète un deuxième pour le mettre ici. Et en fait, j'ai encore deux paires de chaussures qui sont rangées autre part. Ensuite, ici, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Mon sac Louis Vuitton où j'ai des affaires d'hiver à l'intérieur pour gagner de la place. Mes deux sacs Louis V qui sont juste ici. Une plante qui est un peu en PLS la pauvre parce qu'il fait vraiment très chaud. Je la caresse, vous voyez. Ensuite, une tringle ici avec presque tous mes manteaux d'hiver, mon trench et quelques vêtements. Et aussi des pantalons. Vous avez des pantalons de costume que je ne peux pas plier parce qu'il faut que ça soit bien repassé. Tout ça, tout ça. Donc voilà, là, il n'y a pas grand-chose qui a changé. C'est toujours encore pareil et là, j'ai deux casquettes. Génial. Ensuite, je passe à la partie de la chambre qui a énormément changé. État donné qu'ici, avant, il y avait mon bureau. Je n'utilisais déjà pas énormément quand j'étais en cours. Là, j'ai terminé. Il me fallait plus d'espace pour ranger mes vêtements. Je ne savais absolument pas quoi mettre parce qu'on a une hauteur sous plafond et que je ne voulais pas une commode. Enfin, je ne sais pas. Je suis allé sur Pinterest et j'ai trouvé ce portant qui vient de chez Ragbuddy. Je le trouve vraiment trop beau. Il est en tuyau d'eau. Donc, il est gris, noir. Je trouve ça trop, trop beau. Les cintres viennent de chez eux aussi ainsi que cette petite lampe ampoule. J'aurais pu le faire moi-même, mais j'avais un peu peur de me louper. Donc, vous voyez, c'est vraiment du dur. Et c'est à monter soi-même. Je le trouve vraiment trop, trop cool. Les pieds. Alors, attendez. Je vais essayer de vous montrer. Tac. Enfin, c'est vraiment un truc industriel. Je le trouve vraiment trop beau. J'enchaîne avec cette boîte qui vient de chez Alexander McQueen. Il y a mes chaussures dedans. Je n'ai pas envie de les sortir parce que je n'ai pas envie qu'elles prennent la poussière. Cette boîte qui vient de chez Dior. Je ne sais plus ce qu'il y a dedans, mais voilà, il y a des petits trucs. Voilà. Cette plante qui est Unpoco en PLS. Étant donné qu'il y a le soleil qui tape dessus. Et en fait, il ne faut pas qu'elle soit en contact direct avec le soleil. Donc, il va falloir que je la déplace assez rapidement si je ne veux pas qu'elle ne crame. Mon sac Dior que j'adore. Ouais, j'adore. On va dire. Allez, hop. Là, du coup, le portant. Les petites moulures de qualité. Ici, moi, mon miroir. Si vous me suivez sur Insta, je fais des photos le matin pour montrer des fois ma tenue. Ensuite, j'ai ces bougeoirs qui viennent de Suisse, achetés chez Pfister. Ils sont ultra lourds. Clairement, je pourrais tuer quelqu'un avec, même si ce n'est pas le but, bien entendu. Je les aime trop. Ils sont plutôt pas mal. Donc, voilà, encore des bouge-eyes. Ici, vous avez une porte qui donne sur le séjour. En fait, c'est un double séjour. Ici, c'est ma chambre. Là-bas, c'est le salon. J'ai peint les carreaux en blanc. Comme ça, on ne peut pas voir. Et j'ai mis ce petit bond qui vient de chez Ikea. Alors, donc là, le ventilateur Dyson, indispensable en été. Parce qu'à Paris, c'est une fournaise. C'est impossible de survivre. Une petite lanterne, des chaussures. Normalement, j'ai ma paire de Dior ici qui est en SAV. Il va falloir que je vous fasse une story time parce qu'il m'est arrivé un truc de malade. Ce bond qui vient de chez Ikea que j'ai acheté en Suisse. Il me semble qu'il n'est pas disponible en France. Mais j'ai un doute. Ou peut-être qu'il n'est pas encore sorti. Je le trouve vraiment trop cool. Il n'était pas cher du tout. C'est du bois d'acacia. Et il me semble qu'il était à 50 francs ou 59 francs. Donc, ce n'est pas très cher. Et là, je vais me rapprocher. Encore une plante en PLS qui souffre de la chaleur parisienne. Google Home Mini qui est inclus dans votre abonnement Spotify Famille. Je ne sais pas si vous avez, mais vous pouvez en avoir une gratos. Des petits cactus qui viennent de chez Ikea. Une bougie bois d'oudre qui est faite par mon ami Julien qui est aussi influenceur. Je vais tout vous linker en barre d'infos. C'est des bougies naturelles, cire de soja qui fait lui-même à Paris. Je les trouve vraiment trop cool pour un cadeau. Je trouve ça trop génial. Encore une bougie gouttale. Ça, c'est des magazines de chez Zadig et Voltaire. En fait, c'est de l'ancienne collection parce que je voulais surélever cette lampe. Et donc, du coup, j'ai surélevé avec des petits magazines qu'on n'avait plus besoin. C'est à peu près tout pour ici. Et du coup, voilà, c'est à peu près tout. Je n'ai juste pas parlé de cette tête de serre qui vient de chez Flux. Elle vaut 80 euros, il me semble. Et c'est du carton. Étant donné qu'il y a une hauteur sous plafond assez importante, je me suis dit qu'il fallait quand même mettre un truc assez haut qui prenne un peu du volume. Et donc, voilà, j'ai mis ça ici. Je trouve que ça fait plutôt... Enfin, c'est joli et à la fois, clairement, je m'en passerais bien. C'est juste qu'étant donné que je n'ai pas habillé les murs du tout, je n'ai rien au mur, c'est le seul truc que j'ai, donc voilà. Et voilà, c'est la fin de ce room tour. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et je vous dis à très, 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 très vite. Salut !